Voici comment récupérer les tiges de forage qui ont cassé dans un trou. Problématique, souvent, ça va être un terrain qui serre ou un terrain très foyeux ou quoi que ce soit. On a brisé une rode, il faut aller les chercher. Ici, on a différents types de tap qu'on appelle recovery, le récupérateur de rod. On a notre commun tap, si vous voulez, qu'on appelle ça le récupérateur de tiges. Celui qu'on a ici, c'est celui qu'on utilise normalement avec déjà la thread intégrée de notre rode qu'on utilise. Celui-là est plus petit que le normal parce que c'est pour une tige qui est prise dans un trou, mais pas trop solide. Lui, il est déjà avec le thread de la rode qu'on veut avoir et il est moins long. Lui, il va être pour pas des trous creux, il va être pour des petits trous courts ou quelque chose de même parce que lui, il a moins d'emprise un peu que les autres. Quand on est plus pris sérieusement dans un terrain qui sert ou quelque chose de même, on peut prendre le full grip qu'on appelle. Le full grip, il est plus long. Il va rentrer plus long dans la rode, plus loin. Souvent, si on a une rode qui est fendue dessus, ça peut aider comme ça peut nous nuire aussi parce que quand c'est fendu, si on rentre lui trop loin, notre rode va rester prise dans le trou et puis ça va nous causer un problème. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment donné-là, si on a une rode qui est fendue, qui arrive assez souvent et qu'on n'est pas capable de le ramasser avec un tape ordinaire de même, souvent quand on rentre un tape, un petit tape de même, elle va fendre plus loin. Quand on prend lui, elle va fendre encore plus loin. Ça fait que c'est pour ça qu'on y va avec un tape extérieur. Lui, il va le ramasser de l'extérieur. Alors, on restera pas pris dans le trou. Ça, c'est des très bons tapes. Le spécial, lui, il va être souvent, on a, je sais pas, la back-in est restée dans le trou avec la cobard puis la locking coupling est brisée. Bien, ça peut être une option pour aller dans des petits trous vu que lui, il est pointu. N'importe quel bris qu'on peut avoir, que le trou, il est trop gros. Celui-là va être trop gros pour rentrer à l'intérieur. Lui, il est pas mal plus petit que les autres. On voit bien que la différence est là. Et puis, lui, il peut aller chercher des affaires spéciales qui nous est arrivées. Lui-ci, il est comme avec un adapteur, avec un adapteur selon la rode qu'on utilise, le trait de la rode.